Bonjour, Edith. Bonjour. Je suis très contente de te rencontrer ce matin. Tu es ingénieure, tu es boursière de l'ordre d'art aux dents. On se doute bien que tu aimes les sciences, mais tu aimes beaucoup d'autres choses, la musique, les sciences humaines. Je dirais que je suis quelqu'un de très multidisciplinaire. Quand j'ai été au cégep, j'ai fait mon cégep dans le programme de sciences, lettres et arts. Je ne suis pas quelqu'un des sciences de la nature, puis ça, c'était à la fois sciences humaines, sciences naturelles, arts et lettres. Je pense que cet intérêt-là pour le génie physique vient de mon profil aussi très multidisciplinaire, donc que ce soit par la musique, mais aussi par mon très grand intérêt également pour les sciences humaines. Quel conseil donnerais-tu à une fille qui veut aller étudier en génie? Je vous dirais de foncer, mais aussi que c'est correct d'avoir peur. Il faut déconstruire le mythe qu'il existe une profession pour tout le monde. C'est juste l'importance de suivre ce qu'on a envie de faire, et c'est aussi correct d'avoir de remises en question. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être récipiendaire de la Bourse de l'Ordre de la Rose Blanche? C'est un très grand honneur que je reçois avec beaucoup d'humilité. Je suis vraiment émue aujourd'hui de recevoir l'Ordre de la Rose Blanche, mais c'est aussi pour moi l'occasion de porter une mission, puis porter cette mission-là que j'ai de devenir le modèle que moi, au début, j'aurais aimé avoir. Toi, tu as envie de te voir où dans 10 ans? J'aimerais m'impliquer dans les endures jeux sociaux comme ingénieur. Puis, un dossier qui me touche beaucoup en ce moment, c'est la définition de l'excellence. Dans, bien, beaucoup en recherche à l'université, souvent, les critères d'excellence, ça donne des modèles un peu unidimensionnels. Donc, il faut aller chercher des personnes qui ont vraiment des grosses notes, puis qui sont vraiment focalisées sur la recherche, puis sur l'académie. Puis, moi, ce modèle-là, il ne me rejoint pas parce que je suis tellement multidisciplinaire, puis j'ai des intérêts variés. Puis, je pense qu'à valoriser seulement ces modèles-là unidimensionnels, on en perd c'est quoi la définition d'être ingénieur que de devoir résoudre des enjeux sociaux. Puis, si on veut résoudre ces problèmes-là, on n'a pas le choix d'avoir des citoyens puis de former des ingénieurs citoyens ouverts d'esprit qui sont au fait d'un peu tout ce qui se passe en dehors, peut-être des laboratoires. Merci, Édith. Ça a été vraiment un grand, grand plaisir de te rencontrer. Merci. Ça a été vraiment un grand plaisir de vous rencontrer aussi. Sous-titrage ST' 501